En devenant autonome, vous gagnez bien plus que la capacité à perdre vos kilos ou à améliorer votre santé. Vous gagnez surtout en liberté. La liberté de suivre votre chemin à votre façon. Bonjour, je suis Xavier Jaleurand. Soyez les bienvenus dans ce 44e épisode de Parlons Formes, le podcast qui vous fait du bien. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'autonomie, de liberté, de responsabilité, d'excuses ou encore du fait de se plaindre. Et pourquoi ? Eh bien parce que si vous ne décidez pas par vous-même de changer les choses, alors rien ne va changer. On aimerait que ce soit le cas, que nos problèmes se résolvent d'un claquement de doigts, mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si on veut que les choses changent, il faut agir et pour cela, la première étape est d'accepter que cela dépend de nous. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste deux points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraformes.fr slash 44, le chiffre 44 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, eh bien c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un guide pratique qui s'appelle Objectif Extraforme, 5 stratégies étonnantes pour perdre du poids et faire le plein d'énergie sur le long terme. Pour le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur la page extraformes.fr slash cadeau. Et dans ce guide, vous découvrirez pourquoi certains aliments nuisent à votre forme et sont de véritables vampires énergétiques, la raison principale de vos précédents échecs et comment certaines personnes en tirent profit sans le moindre scrupule, le type d'aliment qui vous permet de vous affiner sans vous affamer ni vous sentir fatigué, ou encore la méthode en 3 étapes simples qui permet de se sentir bien chaque jour sans ressentir le manque ou la frustration. Donc si vous souhaitez recevoir gratuitement ce guide, il vous suffit de vous rendre sur la page extraformes.fr slash cadeau. Ceci étant dit, eh bien passons au sujet du jour. La semaine dernière, j'ai évoqué avec vous les 3 critères que j'estime indispensables pour une perte de poids durable. Donc pour rappel, ces 3 critères sont les suivants. Cela doit être une méthode qui est simple à suivre et à appliquer. Cela doit être une méthode qui vous permet de maintenir vos résultats sur le long terme. Et cela doit aussi être une méthode qui est favorable pour votre santé à court, moyen et long terme. Et en fait, en prenant un peu de recul au cours de la semaine, eh bien j'ai identifié un 4ème critère, ou un critère global qui est plus ou moins présent dans les 3 précédents, c'est celui de l'autonomie. Si vous voulez perdre du poids et maintenir vos résultats dans le temps, ou d'une façon globale vous sentir mieux dans votre corps, alors il est indispensable que vous preniez la responsabilité de l'atteinte de ce résultat. Et pour cela, il faut que vous soyez autonome. Cela veut dire que si vous décidez de changer des choses dans votre vie, vous devez à la fois comprendre pourquoi vous mettez en place ces changements, les mécanismes qui expliquent pourquoi ces actions fonctionnent, et comment vous pouvez les adapter en fonction des résultats que vous obtenez. Si vous arrivez à acquérir ces 3 types de compétences, alors vous savez avec certitude que passé les premières semaines, où il est bon d'être guidé et accompagné pour être efficace dans ses actions, et ne pas partir dans tous les sens, et donc passé ces premières semaines, vous saurez vous débrouiller tout seul et poursuivre sur cette voie en toute autonomie. Clairement, les programmes et les solutions où vous êtes pris en charge à 100% ne seront jamais des solutions viables sur le long terme, car il y aura toujours un moment de retour à la réalité. Un moment où vous ne serez plus pris en charge, et où vous allez devoir vous débrouiller par vous-même. Vous n'allez pas passer votre vie à vous faire livrer des repas tout près qui coûtent une fortune, ni à manger toujours la même chose parce que c'est plus simple comme ça, ou encore à attendre chaque semaine le menu de votre coach avant d'aller faire vos courses. Si vous êtes dans une situation de ce genre, alors vous êtes dépendant d'un élément extérieur pour votre propre réussite. Que se passera-t-il le jour où cet élément extérieur n'est plus ou pas capable de vous fournir le service attendu ? Que se passera-t-il le jour où vous n'avez plus envie ni les moyens de vous payer ce service ? Alors dans ce cas-là, vous retournez à vos anciennes habitudes et vous constatez une fois de plus votre échec, car vous n'êtes pas en mesure de poursuivre sur cette voie. Et non, j'estime que ce n'est pas acceptable. En devenant autonome, vous gagnez bien plus que la capacité à perdre vos kilos ou à améliorer votre santé. Vous gagnez surtout en liberté. La liberté de suivre votre chemin à votre façon. De mettre en place un mode de vie qui vous correspond et qui est favorable à votre ligne et votre santé parce que vous savez quoi faire pour que cela arrive. Et pour cela, vous n'avez pas d'autre option que de prendre la responsabilité de votre santé. Voici un message que j'ai reçu cette semaine. Mon objectif principal est la perte de poids. Ayant essayé beaucoup de régimes, je suis toujours arrivé au même résultat, l'effet yo-yo. J'ai deux enfants. Quand on parle enfant, cela veut dire armoire à gâteau, contenant également des bonbons et un frigo rempli de yaourt plein de sucre. Il faut leur faire des repas équilibrés, mais évidemment pas que. C'est donc très compliqué de pouvoir alterner régime et repas pour eux, tout en essayant évidemment de ne pas craquer. Alors quand je lis ce message, je me dis qu'a priori, cette personne ne prend pas la pleine responsabilité de sa santé. Il y a plein de choses qu'elle pourrait mettre en place pour atteindre son objectif. Voici quelques exemples. Premièrement, elle pourrait parler avec ses enfants, leur expliquer son objectif et leur demander leur soutien qui passera peut-être par le fait d'enlever certains produits qui tentent vraiment cette femme. L'idée n'est pas de priver la famille de toute forme de plaisir, mais peut-être que cette personne est vraiment tentée par les cookies imaginons, mais pas spécialement par les bonbons. Et bien dans ce cas, elle met de côté les cookies et achète d'autres gâteaux à ses enfants et elle peut aussi éventuellement garder les bonbons. La deuxième option, c'est aussi tout simplement de décider d'arrêter d'acheter ce type de produit et de les remplacer ces goûters faits de produits ultra transformés et ultra sucrés par des fruits frais ou secs, plus des amandes ou des noix ou encore un produit laitier par exemple. Pareil pour les bonbons. Il n'y a aucune obligation d'en acheter pour que vos enfants en mangent au quotidien. De mon côté, je n'achète jamais de bonbons à mes enfants. Si l'occasion se présente, ils peuvent parfaitement en manger, mais clairement, ils n'en ont pas besoin au quotidien. Et franchement, quand il n'y en a pas à la maison, alors ils n'y pensent même pas. Et donc, forcément, ça ne leur manque pas. Concernant les yaourts, elle peut opter pour une marque avec moins de sucre ou carrément prendre des yaourts nature et si besoin, elle rajoute du sucre, mais au moins, elle peut contrôler le sucre qu'elle consomme. Elle parle aussi du fait d'alterner entre régime et repas pour les enfants. Alors déjà, la première étape, ce serait d'oublier l'idée des régimes. Et pour cela, elle pourrait opter pour le jeûne intermittent. Ensuite, même si elle fait des repas où elle fait attention, entre guillemets, je suis sûr qu'elle peut trouver des options qui seront à la fois compatibles avec ses objectifs tout en étant appréciées par le reste de la famille. Le dernier point est celui autour des craquages. Quand il y a craquage, ça veut dire qu'il y a résistance. Et donc, s'il y a résistance, ça veut dire bien souvent qu'il y a de la frustration. Et donc, pour éviter ça, là encore, il faudrait travailler sur l'origine et la nature de la frustration pour résoudre le problème à la source, plutôt que d'être dans la lutte avec soi-même ainsi que son corps pendant le restant de ses jours. Bref, l'idée n'est surtout pas de stigmatiser cette personne, mais de vous montrer comment nos pensées et notre vision du monde va influencer l'ensemble de nos décisions. C'est pourquoi la première chose sur laquelle vous devez travailler si vous voulez vous prendre en main, c'est d'accepter l'idée que vous devez prendre à 100% la responsabilité de votre santé. Il n'y a que vous et uniquement vous qui pouvez agir pour que les choses s'améliorent. Oui, c'est vous qui avez décidé d'acheter ce paquet de gâteaux au supermarché. Oui, c'est vous qui n'avez pas dit non à ce collègue qui vous proposait ces chouquettes ce matin. Oui, c'est vous qui avez eu la flemme d'enfiler vos baskets ce week-end. Oui, c'est vous qui décidez de regarder ce dernier épisode alors que vous savez que vous êtes déjà fatigué et que vous auriez bien besoin de cette heure de sommeil supplémentaire. Alors bien entendu, je sais qu'il existe certaines circonstances particulières qui vont faire que l'on ne va pas faire les meilleurs choix, mais la très grande majorité du temps, c'est vous et uniquement vous qui prenez telle ou telle décision qui ne favorise pas votre santé et l'atteinte de vos objectifs. Et donc l'état principal pour assumer votre responsabilité consiste avant tout à abandonner vos excuses. Si je prends l'exemple du message précédent, cette femme se sert de ses enfants, de l'industrie agroalimentaire ou du fait que c'est compliqué pour justifier le fait qu'elle n'arrive pas à perdre du poids ou à maintenir ses résultats sur le long terme. Pourtant, je suis convaincu que ses enfants ne l'obligent pas, corps et âme, à acheter tel ou tel produit, que l'industrie agroalimentaire ne l'oblige pas à choisir tel type de produit plutôt qu'un autre. Et il n'est pas nécessaire de passer des heures en cuisine ou d'avoir des gros moyens financiers pour cuisiner des plats bons pour la santé et appréciés par toute la famille. Bref, il faut accepter de prendre du recul sur vos comportements et chercher à les faire évoluer dans le bon sens. Vous avez le pouvoir de faire les choses différemment et d'obtenir les résultats désirés. Peu importe la raison, ça peut être l'ignorance, la peur, le besoin d'être accepté par les choses, etc. Vous avez décidé à un certain moment de ne pas exercer ce pouvoir. Et vous savez quoi ? Eh bien, on s'en fiche. Le passé, c'est le passé et dans tous les cas, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Par contre, vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, les choses seront différentes et qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre la responsabilité à 100% de ce qui vous arrive ou pas. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, demandez-vous A quoi je pensais à ce moment-là ? Comment je me sentais ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Quelle est la croyance derrière ce comportement ? Pourquoi cette personne a agi ainsi ? Ai-je fait quelque chose pour qu'elle ait ce comportement ? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour que cela ne se reproduise pas ? La plupart des résultats que vous obtenez sont le fruit de vos réactions à une circonstance ou un événement en particulier. Et le truc, c'est que bien souvent, vous n'avez pas la main sur la circonstance ou l'événement. Et dans ce cas, il y a deux options possibles. Première option, vous blâmez la circonstance. Et dans ce cas, c'est peut-être la faute de vos enfants, de votre femme ou de votre mari, de vos parents, de votre génétique, de vos amis, de votre patron, de vos moyens financiers, du gouvernement ou encore de la météo si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Sauf que si la source du problème était vraiment l'un de ces facteurs, alors toute personne dans la même situation que vous devrait avoir exactement les mêmes résultats que vous. Bien entendu, ce n'est pas le cas. En réalité, la circonstance est neutre et c'est uniquement votre réponse à cette circonstance qui va faire que vous allez prendre la bonne direction ou pas. Beaucoup de personnes dépassent ces croyances limitantes, donc ce ne peut pas être le facteur qui vous limite. S'ils ne sont pas ces circonstances et ces événements qui vous limitent, alors c'est que le facteur limitant, c'est vous. Vous vous limitez vous-même avec des pensées et des comportements qui ne vous mènent pas à la réussite. Et donc pour changer cela, l'autre option est alors d'adapter votre réponse à la circonstance. Vous pouvez changer la façon dont vous pensez, dont vous communiquez, l'image que vous avez de vous-même ou encore vos comportements. Trop souvent, on se laisse enfermer dans des habitudes. On a des réponses conditionnées vis-à-vis de notre entourage et on ne réalise pas forcément que les choses pourraient être différentes. Pour cela, il est nécessaire de reprendre votre pouvoir et d'avoir cette attention et cette intention d'aligner votre vie avec vos objectifs. Et donc pour abandonner vos excuses, il y a deux étapes majeures. La première consiste à arrêter de rejeter la faute sur les autres. Vous ne pouvez pas obtenir les résultats désirés si vous pensez que vous n'y arrivez pas à cause des circonstances extérieures. Les circonstances sont neutres et ce sont vos pensées, vos sentiments et vos actions qui font que vous obtenez ou pas le résultat obtenu. Dans tous les cas, c'est vous qui prenez la décision de faire ou de ne pas faire telle chose. Et c'est l'accumulation de ces choix, bons ou mauvais, qui font que vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui. La deuxième étape consiste à arrêter de se plaindre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart du temps, on se plaint de choses qui pourraient être différentes, mais pour lesquelles on a décidé, d'une manière ou d'une autre, de ne pas agir. On se plaint de ce travail, mais on ne se forme pas ou on n'en cherche pas un autre. On se plaint d'être en surpoids, mais on ne change pas notre façon de manger. On se plaint d'être fatigué, mais on ne se couche pas plus tôt. On se plaint de manquer d'énergie, mais on ne fait jamais de sport. On se plaint d'être stressé, mais on ne prend même pas cinq minutes pour faire quelques exercices de relaxation. Et pourquoi on ne le fait pas ? Eh bien parce que cela signifie qu'il va falloir prendre, entre guillemets, un risque. Le risque de changer des choses, de s'exposer à la critique, de dire plus souvent non. Le risque d'échouer, de se confronter à son entourage, d'avoir tort et de devoir se remettre en cause. Tout cela demande des efforts, du temps et parfois de l'argent. Et pour cela, il faut accepter l'idée que vous allez vous retrouver dans des situations inconfortables ou peut-être difficiles. Alors du coup, bien souvent, plutôt que de faire ses choix, on opte pour le statu quo et on se plaint de la situation en accusant les circonstances. Si cela vous parle, j'ai juste envie de vous suggérer une idée pour sortir de cette situation qui est néfaste pour tout le monde. Pour vous, mais aussi pour votre entourage qui en a probablement marre d'entendre vos plaintes. Cette idée, c'est simplement de faire un choix. Soit vous acceptez la situation actuelle telle qu'elle est et vous arrêtez de la comparer à une sorte d'idéal que vous aimeriez atteindre mais pour lequel vous n'êtes pas prêt à agir. C'est cette comparaison entre maintenant et l'idéal imaginé qui crée la frustration et la plainte de ne pas y être. Si vous décidez d'accepter votre situation actuelle, alors tout est ok et vous n'avez plus de raison de vous plaindre. Dans l'absolu, personne ne vous oblige à perdre ces 20 kilos qui vous encombrent. Personne ne vous oblige à dormir 8 heures par nuit ou personne ne vous oblige à faire du sport 3 fois par semaine. Si vous n'avez pas envie de faire une ou plusieurs de ces actions, eh bien alors c'est ok. Faites une croix dessus, passez à autre chose, prenez la responsabilité que cette situation est ok pour vous et arrêtez de vous plaindre à ce propos. La seule question qui reste en suspens, c'est dans quelle mesure cette situation peut-elle avoir des conséquences sur votre vie future, votre santé, vos relations, de votre capacité à profiter de la vie et de vos vieux jours. Quand on parle de santé, cette problématique risque de se présenter à un moment ou à un autre. Après, l'autre option, c'est de tenter de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent pour aller vers le résultat que vous voulez obtenir. Alors oui, ce sera peut-être inconfortable, oui, vous n'allez pas forcément réussir du premier coup, mais là encore, vous ne vous plaignez plus parce que vous agissez pour atteindre vos objectifs et construire la vie que vous voulez vraiment vivre. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où vous faites l'un de ces deux choix, alors la vie est beaucoup plus facile. Si vous acceptez la situation telle qu'elle est, alors vous n'avez plus à vous en préoccuper et c'est ok ainsi. Si vous décidez d'agir, alors vous prenez l'habitude de faire bouger les choses, vous prenez des décisions rapides et vous n'attendez plus qu'une situation se transforme en catastrophe avant de réagir. Vous passez à l'action même lorsque c'est inconfortable ou que vous doutez de votre capacité de réussir, mais ce sont tous ces petits pas qui font qu'au final, vous êtes confortable dans les situations inconfortables. Vous exprimez votre point de vue, vous prenez les choses en main et vous faites en sorte qu'elles se réalisent plutôt que d'espérer qu'elles arrivent. Vous gagnez en confiance en vous, en votre capacité à atteindre vos objectifs et si vous êtes suffisamment patient et persévérant, alors vous savez que vous êtes quasiment obligé de réussir. Alors bien entendu, je sais parfaitement que tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Mais pour autant, cela n'a pas à être difficile ou compliqué. Les principes que je vous présente dans ce podcast sont simples. Pour autant, je sais que ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Cela demande de l'attention, de la discipline et une certaine volonté pour expérimenter et prendre des risques. Si c'est votre cas, voici trois derniers conseils pour cet épisode. Le premier, c'est de demander. La plupart du temps, on n'ose pas demander un feedback à notre entourage parce qu'on n'a pas trop envie d'entendre leurs réponses et d'être confronté à la réalité de nos comportements. Pourtant, la vérité, c'est juste la vérité et il est préférable d'y faire face plutôt que de chercher à l'ignorer. Et au moins, une fois que vous la connaissez, alors vous pouvez agir. Donc l'idée, c'est de demander à vous-même ainsi qu'à votre entourage si vos comportements actuels fonctionnent. Qu'est-ce que vous pourriez mieux faire ? Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus ? Qu'est-ce que vous pourriez arrêter de faire ? Ou encore, comment est-ce que vous vous limitez vous-même ? Encore une fois, n'ayez pas peur de la vérité. Sans elle, vous ne pouvez pas progresser. Le deuxième conseil, c'est de vous entourer. Auprès de votre entourage, demandez du soutien. Créez une équipe de supporters qui va vous aider. Rejoignez des communautés de personnes positives qui ont des objectifs similaires aux vôtres et qui vont vous motiver et vous aider à progresser. Et le troisième conseil, c'est de vous faire accompagner. Vous n'avez pas forcément dans votre entourage des personnes qui sont formées ou qui ont les connaissances nécessaires pour vraiment vous aider. Si c'est votre cas, alors entourez-vous de personnes qui ont ces compétences. Des personnes qui vont vous aider à prendre du recul sur votre situation actuelle, qui vont vous challenger pour vous aider à dépasser vos limites, mais aussi qui vont vous soutenir lorsque vous en avez besoin. Des personnes qui ont l'expérience et les connaissances qui vont faciliter votre transformation. Et donc, si vous le souhaitez, je peux être cette personne. Pour cela, je vous invite à découvrir les programmes disponibles sur le site extraformes.fr. Et parmi ces programmes, il existe la méthode Demain Plus Mince. Il s'agit d'une méthode complète qui vous aide à perdre du poids sans prise de tête inutile tout en mangeant ce que vous aimez. Pour en savoir plus sur ce programme, vous pouvez consulter le site demainplusmince.com Sur cette page, vous découvrirez l'ensemble du contenu de ce programme et vous verrez par vous-même que grâce à ce programme, vous avez accès aux connaissances qui vont vous permettre de faire les bons choix et faciliter votre transformation. Vous avez accès à la communauté qui vous permet d'être entouré de personnes bienveillantes à l'écoute et qui sont là pour vous soutenir. Mais vous avez aussi accès au coaching puisque je suis là pour vous épauler et vous accompagner tout au long de votre parcours. Donc pour découvrir les détails de votre pack de formation, consultez maintenant le site demainplusmince.com Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao !